L'As de Troll est une association qui a été créée début 2020, qui fait suite aux soirées jeux qui avaient été organisées à l'époque à la Taverne depuis 2018 en partenariat avec la Vieille Echoppe. Et devant le succès de ces soirées jeux, on s'est dit pourquoi pas créer une association, fédérer des joueurs et puis donner envie à tout le monde de participer et s'amuser les samedis soirs dans un premier temps et puis de plus en plus depuis quelques mois puisque nous organisons de plus en plus d'événements grâce à cette association. Les soirées jeux, pour en parler, c'est organisé à la Taverne de La Halle à Charlieu. Le deuxième samedi de chaque mois et des après-midi jeux le quatrième dimanche, le samedi de 20h à minuit et le dimanche de 15h à 19h. Le principe il est simple, on vient en famille, entre amis, on joue, c'est ouvert à tout le monde, à tous les âges et on a une équipe d'animateurs sur place pour venir de table en table et expliquer les jeux. Alors dans ces soirées, on aime bien rigoler, rencontrer du monde et découvrir de nouveaux jeux. Le but c'est de passer un bon moment, donc de rencontrer, faire des nouvelles connaissances, découvrir des nouveaux jeux, tout ça donc dans une très bonne ambiance. Le fait de pouvoir déguster une bonne bière en même temps, ça ne gâche rien. Ce que j'aime bien c'est que c'est toutes générations confondues, on a des enfants, des adultes, des grands-parents, plutôt sympa. L'ambiance est vraiment étonnante. Nous on se régale toujours autant, on apprécie cette ambiance. On rigole tout le temps. On était tous les deux et on venait avec la table d'à côté, donc ça permet de rencontrer des gens et c'était bonne ambiance. On est bien, on se sent bien. Ça évite les écrans. À la maison on est deux, donc quand on vient là, au moins on peut jouer à trois, quatre, cinq, voire plus, donc ça change. Ouais, ouais, c'est sympa, on a un petit groupe, on essaye d'amener des gens différents à chaque fois. Ce qui est intéressant c'est de pouvoir tester des jeux, comme ça, sans nécessairement les acheter, mais au moins on a découvert un truc, ça peut nous donner une idée de cadeau, etc. Voilà, c'est très chouette. C'est chaleureux, voilà, personne ne se prend la tête, pas pour l'instant. Au fur et à mesure de jeux ça peut changer, on a vu des fois ça se finissait dehors, mais parce qu'il faisait trop chaud. C'est bien qu'il y a quelqu'un qui nous explique et puis c'est bien aussi que s'il y a un litige, on puisse l'appeler et puis qu'il règle le litige avant que ça tourne au pugilat, quoi. C'est pas mal. Le fait que les jeux soient expliqués rapidement ou simplement, c'est agréable. On comprend mieux quand on nous explique plutôt que juste en lisant les règles du jeu, quoi. Bien sûr, c'est plus facile. Nous avons la volonté depuis quelque temps de nous ouvrir sur l'extérieur et de créer différents partenariats. Nous avons organisé des événements à Halloween et à Pâques avec le Domaine de la Doubs à Saint-Nyte-Cabane. Un nouveau partenariat avec Insomniac, une association charliandine qui crée des événements autour des escape games, des jeux de rôle et des murders. également un partenariat avec la MJC de Charlieu avec qui nous organisons des soirées-jeux et avec la ludothèque de Belmont pour participer à la fête du jeu à Vougis. L'idée, c'est vraiment de poursuivre dans cette dynamique et de diversifier au fil du temps cette offre autour du jeu, créer de nouveaux partenariats et puis prendre des idées auprès des joueurs, aller chercher ce qu'ils ont envie de faire pour proposer un maximum de choses et convenir aux attentes de chacun. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir à notre rencontre lors de l'un de nos événements et nous serons ravis de répondre à vos questions et de vous accueillir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...